Smart et réglo avec l'achat public. L'achat public c'est souvent source de difficultés pour les élus locaux, pour des élus politiques. Souvent on leur reproche d'avoir oublié l'appel d'offres qui va bien, qui permet à tout le monde de pouvoir être en concurrence. C'est, et on rentre dans le cadre des achats publics. Michael Soto, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous allez nous éclairer, expert senior département secteur public chez SVP, information décisionnelle, qui vient beaucoup sur notre plateau et qui nous apporte une véritable valeur ajoutée sur ces sujets. D'abord, quand on parle d'achat public, de quoi on parle exactement ? Parce que c'est extrêmement codifié. Alors tout à fait, vous avez commencé par la polémique tout à l'heure sur le respect des règles. Mais l'achat public, c'est globalement l'ensemble des règles qui vont diriger les conditions d'achat pour l'administration en général, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et l'administration au sens large. Alors l'achat public, c'est, je pense spontanément parce que je les connais, c'est l'UGAP. Nous en comptons achat public. Achat public. Centrale d'achat. Centrale d'achat. Concrètement, pourquoi on a mis en place et pourquoi on a codifié cet achat public ? C'est quoi l'intérêt, là, au départ, à l'origine ? Il est à deux niveaux. L'intérêt, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'administration, elle est dépositaire des deniers publics. Donc, elle ne fait pas ce qu'elle veut et elle est soumise à des règles pour les dépenser. Deuxième chose, on est toujours dans du droit. Et dans le droit, il y a une influence communautaire. C'est du droit de la concurrence. Et l'administration, comme c'est un client privilégié, elle ne va pas choisir n'importe quelle entreprise parce que si elle favorise une entreprise déterminée, c'est au détriment de ses concurrents. Donc, on a deux origines qui mettent en place la réglementation. Alors, il y a une réglementation. Chacun va pouvoir apporter, évidemment, son produit, le présenter. Ça va du camion de pompier jusqu'au stylo, à la table en bois. Enfin, l'ensemble de ce dont ont besoin les administrations. Concrètement, il y a eu un grand débat qui a été lancé il y a quelques années. Au nom de la réduction des déficits, l'achat public se faisait surtout avec des produits chinois. C'est toujours le cas ? Non, ce n'est pas forcément le cas. Ah, vous sauriez, mais c'est vrai. Alors, ce n'est pas aussi vrai parce que ça dépend des produits qu'on veut acheter. L'achat public, il est tellement large, il est tellement global, il concerne tout type de prestations. Si vous faites de la prestat intellectuelle ou vous allez solliciter, pourquoi pas, l'accompagnement d'une boîte média pour un plan com d'un élu local, vous n'avez pas besoin d'un commun client chinois, par exemple. Si vous achetez effectivement des gommes, des stylos, peut-être que vous aurez des producteurs chinois. Donc, l'idée, c'est que c'est un panel de prestations ultra large et on a accès à tous les prestataires. C'est pour ça que c'est ouvert à tous. Alors, on a réintroduit, j'amorçais en fait votre réponse, mais on a introduit des clauses environnementales, des règles précises, un travail sur le local. Les entreprises, quand vous les interrogez, disent, moi, j'aimerais bien travailler pour le département, j'aimerais bien travailler pour la région. Je suis trop petite, les procédures sont lourdes. Comment on fait là pour mettre en relation la petite boîte à laquelle on pourrait acheter localement, mais on va plutôt sur une grosse parce que les flux, l'organisation est mise en place ? Alors, c'est le challenge depuis des années. C'est le challenge depuis des années de donner la possibilité au PMTPE d'accéder à l'achat public. Et on a toujours cette espèce de caricature de l'administration rigide, stricte, formaliste. Mais là, aujourd'hui, il y a des vraies opportunités. Au niveau local, vous l'avez dit, c'est localement. Je suis implanté sur un territoire et sur ce territoire, j'ai un panel d'acheteurs qui est disponible. Collectivité locale, coopération intercommunale, département, région, établissement public. Tout ça, c'est pour moi. A moi de me faire connaître. Je me fais connaître parce qu'aujourd'hui, je peux faire des démarches auprès des collectivités locales. Je vais directement voir la collectivité. Bien entendu, en expliquant ce que je fais, comment je fonctionne. Pourquoi ? Parce que les acheteurs publics, eux, sont assujettis ou en tout cas vont engager des démarches de préparation de leur achat, de définition de leurs besoins. Et ils font du sourcing et ils cherchent des infos. Et si vous ne leur donnez pas l'info, ils ne savent pas que vous existez. Donc, aller à la rencontre des collectivités, des métropoles, des départements, des régions, et bien sûr des villes, des communes, parce qu'elles sont à la recherche de PME. Est-ce que le Covid, Michael, est-ce que la crise Covid a modifié les choses ? Ça a accéléré les choses, indéniablement. Bruno Le Maire l'a déclaré à la sortie du premier état d'urgence sanitaire. Il a dit que l'État se doit d'être exemplaire par décantation, les collectivités locales aussi. C'est-à-dire que le caractère exemplaire, c'est de participer à la relance économique. L'achat public, c'est plus de 110 milliards d'euros de dépense annuelle. C'est 160 000 contrats. C'est 8% du PIB. Donc, aujourd'hui, tous les acteurs publics sont des acteurs de la relance économique. Et d'ailleurs, si on veut faire un petit peu de polémique, on dit « trop de dépenses publiques, trop de dépenses publiques ». Ce n'est pas vrai. La dépense publique, elle est essentielle pour la relance économique sur les territoires. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, soutenir les commerces, les artisans locaux, c'est aussi une démarche qui peut se faire si vous êtes petite collectivité, par exemple. Je vous repose la question. On a accéléré avec cette crise Covid. Est-ce qu'on n'est pas encore toujours sur le mieux dix ans ? On a un déficit public de 9,3. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie. Voilà. Une trajectoire à 2027 pour un retour à 3% des déficits. Globalement, les collectivités vont aller au mieux dix ans. Non ? Alors, elles vont mieux dix ans ou moins dix ans. Mieux dix ans, c'est le meilleur dans son secteur. Le moins dix ans, c'est le moins cher. Aujourd'hui, on est sur du mieux dix ans. On cherche le plus cher. Vraiment ? Oui. Ce n'est pas le moins dix ans ? Alors, c'est vrai. Je suis enthousiaste. Je suis un peu enthousiaste. Un peu, non ? Oui, un peu. Mais il faut y croire quand même. Il faut un peu d'espoir dans cet achat-là. Mais aujourd'hui, on a facilité les choses. Et le critère prix n'est pas que le critère déterminant. Il y a aussi l'innovation. Respecter les normes environnementales, ça s'est insinué partout dans notre législation. Donc, si vous êtes innovant, si vous avez des produits que vous voulez valoriser, qui répondent à des besoins qui sont là, qui sont réels, on a besoin de vous. Aujourd'hui, vous avez toutes vos chances dans l'achat public. Bon, maintenant, on a aussi des démarches où on a facilité les achats. Aujourd'hui, on a effectivement un seuil jusqu'à 40 000 euros hors taxes où on peut travailler discrétionnellement avec l'entreprise de son secteur. Sans passer par l'achat public. Alors, on passe par l'achat public, mais au sens achat public large, mais on peut travailler directement avec le prestataire de son choix. Attention, dérogation jusqu'en décembre 2022 liée à la crise. Ça, c'est les conséquences du Covid. Pour les marchés de travaux, quand on fait réaliser les travaux, ce seuil, il est porté de 40 000 à 100 000 euros. Donc, il y a des parts à prendre. Donc, pour le dire simplement, je peux contacter l'entreprise locale de BTP lorsque le marché ne dépasse pas les 100 000 euros. Exactement. Après, il y a des... J'appelle en direct. Vous pouvez appeler en direct. Par contre, vous êtes un bon gestionnaire des données publiques. Donc, même si vous avez visé quelqu'un, une entreprise déterminée qui est sur votre territoire, vous n'allez pas payer plus cher ce que vous pouvez acheter moins cher ailleurs. Juridiquement, les organismes de contrôle vérifieront si on a demandé un devis parallèle. Alors, les acheteurs publics sont... Normalement, quand vous êtes sur... Parce que parfois, le patron du BTP est aussi le maire d'une commune d'à côté. Alors, là, vous tombez sur des risques pénales du délit de favoritisme, des conflits d'intérêts. Ça, c'est encore un autre épisode de notre législation. Non, mais il y a un maire, là, hier, qui a été mis en cause pour délit de favoritisme. Bon, il a été mis en examen. Puis, effectivement, ça repart. C'est vrai parce qu'on est très vigilants aussi sur les procédures d'achat parce que, comme c'est du concurrentiel, comme, effectivement, il faut placer toujours les gens sur un principe d'égalité, eh bien, on doit garantir d'avoir essayé de choisir le plus juste, au bon endroit, au bon moment. Juste avant de nous quitter, Mickaël Soto, une dernière question. C'est une question de paiement parce que c'est vrai que les petites et les PME se plaignent des délais très longs des paiements à 60-90 jours parce qu'il faut remplir le dossier. Il faut avoir le retour du paiement. Il faut qu'il y ait des tampons partout. À la fin, la PME dit « j'ai pas la trésorerie pour attendre 90 jours ». Bon, là, je suis encore super enthousiaste. Vous allez vous moquer. Vous aimez l'achat public. J'aime bien ça pour les entreprises comme pour les acheteurs publics. Déjà, au niveau des délais de paiement, on a un délai global de paiement fixé par les textes qui est à 30 jours maxi. Après, il peut être dépassé, mais l'administration paye des intérêts moratoires. Première chose. Deuxième chose, crise Covid. On a facilité les régimes des avances aux entreprises et notamment aux PME. On a monté le montant des avances. Aujourd'hui, on peut avoir une avance qui est certes remboursable dans la durée d'exécution, mais ça fait du pré-financement. Et ça fait de la trésorerie. Bien entendu, pour acheter des fournisseurs. Donc ça marche et c'est une bonne opportunité. Vive l'achat public avec Michael Soto. N'hésitez pas. L'optimisme de Michael Soto. Il en faut. Il en faut. C'est vrai que c'est la reprise peut-être. Dis donc. Merci Michael d'être venu. Vous êtes expert senior département secteur public chez SVP Décision Information Décisionnelle. Merci et à très bientôt de revenir sur ce plateau. Une petite pause café. Ça arrive souvent, même aux experts juridiques. Évidemment, il faut une petite pause café. Et fréquemment, ils sont eux aussi un peu embarrassés, ces experts. Je le tutoie, je le vouvoie. On commence comment quand on entame une discussion avec quelqu'un qu'on connaît un peu ? Fanny Griespien nous fait sa pause café. Bon, je la tutoie dans la vie, mais je la vouvoierai sur le plateau, évidemment. C'est tout de suite.